Qu'est-ce que je t'ai dit ? De l'augmentation. Est-ce que ça va t'aider ? Ben non. Non. Ça va être rien du tout. C'est que l'antibité. Le docteur parla s'a dit, ça peut pas aider à tout le monde sur ce virus qu'on a dans les poumons. C'est encore le virus de la grippe. Après, elle m'a mis sous... Je suis allée à l'hôpital. Ils m'ont donné du Pectocérine, là. Et ça allait mieux. Et maintenant, ils ne le donnent pas ? Non. Ils m'ont redonné du au matin. Et pas grand-chose. Là, ils m'ont donné 30 grammes. Qu'est-ce que c'est 30 grammes pour des douleurs comme ça ? Non, mais on a bien dit à la maison que, monsieur, il y a l'ordonnance que vous regarderez. Mais ils s'en foutent tout ce qui est dehors. Ils ne veulent rien savoir. Si tu rentres à l'hôpital, c'est eux les maîtres et c'est tout. Mais oui, c'est ça que j'ai constaté plusieurs fois quand j'étais hospitalisé, je crois. Voilà. C'est eux les maîtres. Voilà. Parce que... Je fais la tête, hein. Non, mais je devais dire c'est anglais, hein. Le médecin, il avait... Le médecin, il avait... Marlène, elle avait un... Un... Elle prend un... Un sauvetifère pour dormir. Oh, la pauvre, ouais. Mais ils n'ont pas le droit de lui donner. Parce que ça... Ouais, ouais. Parce que ça ne vient pas de l'hôpital. Oui, c'est ça le problème ici. Hein? Que... Tu... 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 Alors, elle m'a donné deux cachets. Mmh. De 250 milligrammes. Mmh. Mmh. X4, ça fait un gramme de... D'oliprane. Mmh. D'habitude, j'en pense trois. Voilà. Alors... Comment veux-tu que je dorme la nuit? J'ai mon coeur qui me s'emporte. J'ai mal partout. Mais quand tu le dis au médecin... Mais le médecin, il s'en fout, il n'est plus là le soir. Il n'est plus là le soir. Et les infirmiers, elles... Il faut... Il faut demander le médecin. Pour tout, il faut demander le médecin. Ah ah. Le médecin ne suit pas l'ordonnance, première chose. Douzième chose... Il ne va mettre pas là-bas l'ordonnance, ton docteur. C'est-à-dire, l'ordonnance de ton docteur n'est pas valable pour... Non. Ah ah. C'est eux qui gèrent. C'est eux qui gèrent. Voilà. Tu vis ou tu meurs, ils n'ont rien à foutre. Ils s'en foutent. Hein? Ils s'en foutent? On est en esclavage totale. Alors moi j'ai dit à cette doctoresse éguitorienne... Oui. J'ai dit, écoutez, moi j'ai pris des médicaments beaucoup plus forts. Et ça va avec ces médicaments. Je m'en sors. Mais avec les dons, ils feraient comme une don ici. C'est pas possible. Oui. Mais nous c'est comme ça et pas autrement. Ah. Alors si tu veux encore me laisser cinq semaines comme ça ici. Oui. Ben, je vais sortir. Oui. Je vais aller vers le tram et je me fous sous le tram. Oui. Et c'est fini. Oui. Oui. Oui, c'est vrai. La même chose quand il m'est arrivé à l'hôpital civil, à l'hôpital de Haute-Pierre, quand il m'a hospitalisé, il me torturait. J'avais envie de sortir, de sauter par la fenêtre. Ah oui. Je t'avais dit. Et encore heureusement que tu étais mieux qu'aujourd'hui, que tu es venue me chercher. Alors j'ai mal aux hanches. J'ai mal aux hanches. J'ai mal à l'autre hanche. J'ai mal partout. Tu le sais bien. Maintenant j'ai mal aux hanches. Je lui ai dit c'est un tas de l'ultra-lenure. Elle l'a entendue. Marlène. Mais aucune réaction. Je peux encore me faire qu'un pendant sept jours. Ben, je me vise. C'est ça. Alors laissez-moi là. Je m'en fous. Je m'en fous maintenant. Je sors. Je me voudrais trois d'aller au café. Je sors. Je me fous sur le trame. C'est tout. Tu ? Un. Merci.